Quand on pense aux villes des Émirats Arabes Unis, on pense souvent aux gratte-ciels et aux architectures spectaculaires ou encore aux larges espaces commerciaux comme les shopping malls, qui sont des éléments centraux du paysage urbain. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un autre type d'espace, celui de la corniche à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. La corniche, c'est la promenade du bord de mer qui s'étend sur 9 km à côté d'une route à 4 voies. Elle est composée de parcs avec des jeux pour enfants et des restaurants et des cafés populaires, des deux côtés de la route. Elle comporte aussi une longue promenade pavée qui est longée par des pistes cyclables et une série de plages qui sont à la fois des lieux de promenade et de baignade. La corniche est surtout un lieu intéressant parce qu'il est fréquenté par une grande diversité de populations. C'est une diversité d'abord en termes de nationalité. Il faut préciser ici que les citoyens émiriens représentent une minorité de la population, autour de 12%, et que la majorité des résidents d'Abu Dhabi sont des résidents étrangers, de tous les pays du monde et majoritairement d'Asie du Sud et du Moyen-Orient, qui n'ont pas accès à la nationalité émirienne. La corniche est un lieu où ces populations se croisent et se rencontrent, où on trouve aussi des gens de tous âges et des familles comme des personnes seules. On peut donc se demander ce qui rend possible ces côtoiements. Comment l'espace urbain de la corniche se prête aux pratiques de ces groupes très variés ? En d'autres termes, quelles sont les formes de proximité, les manières d'être proches ou d'être entreproches qui se nouent dans cet espace particulier ? Je propose de montrer que ce côtoiement est permis par la versatilité de la corniche, qui offre la possibilité de créer pour un moment des formes d'intimité qu'on peut appeler une intimité à ciel ouvert. En somme, dans une ville qui est traversée par de fortes hiérarchies et ségrégations entre communautés, la corniche est un espace public qui permet à la fois d'être entre soi tout en étant avec les autres. Je vais revenir d'abord brièvement sur l'histoire de cet espace. La corniche, c'est une forme urbaine qui est familière à travers le monde arabe. On la trouve à Beyrouth, à Alexandrie, à Tunis ou encore à Casablanca. C'est un espace qu'on peut qualifier de liminal. À Abu Dhabi, elle borde le centre-ville, tout en étant séparée de ce centre-ville par la route. Elle est à la fois un lieu très urbanisé et proche de la nature, dans une ville où cette nature est peu présente par ailleurs. Elle est aussi un espace planifié qui a été au centre des projets de développement urbain à Abu Dhabi et un lieu qui fait l'objet en même temps d'appropriations multiples par ses habitants. En effet, jusqu'au milieu des années 60, le front de mer d'Abu Dhabi est une bande de sable qui borde un village de quelques milliers d'habitants. Les gens y viennent pour, par exemple, laver leur linge ou leur vaisselle dans la mer. Les activités principales à l'époque sur la côte sont la pêche et le commerce de perles. Les habitants vivent dans des maisons faites de bois et de feuilles de palmiers organisées autour du fort Al-Hassan, qui est le seul bâtiment en dur où réside la famille régnante d'Abu Dhabi, les Al-Nahiyan. Les choses changent dans les années 60 avec la découverte de grandes quantités de pétrole dans les sous-sols de l'émirat d'Abu Dhabi, puis l'arrivée au pouvoir du cher Zayed Al-Nahiyan, qui lance les premiers plans d'urbanisation et qui met aussi en œuvre la création d'un État indépendant, les Émirats Arabes Unis, qui est finalement fondé en 1971. La route qui borde la corniche est alors l'un des axes centraux d'Abu Dhabi, le long duquel se construit la ville. Son développement est lié d'une part à la création d'infrastructures, donc la corniche est prolongée à l'ouest en une digue qui protège la ville des vagues, et elle est aussi remblayée pour créer une route le long de la plage. D'autre part, elle est pensée comme une vitrine de la ville, avec ses parcs fleuris et sa vue sur les rangées de gratte-ciel du centre-ville, elle fait partie de la valorisation de la marque territoriale d'Abu Dhabi, ce qu'on appelle en anglais le branding touristique de la ville. Enfin, de nombreux festivals se déroulent sur la corniche, en marge des principaux événements qui sont organisés dans la capitale, ou bien pour célébrer le patrimoine émirien. C'est aussi le lieu où les citoyens défilent le jour de la fête nationale, dans des voitures qui sont décorées avec le drapeau et les images des dirigeants. La corniche, c'est donc à la fois un espace liminal et une scène urbaine importante à Abu Dhabi. Elle est très organisée, avec la présence permanente d'équipes de nettoyage et de jardinage qui sont chargées d'entretenir les pelouses et les parterres de fleurs, mais aussi la présence de vigiles qui s'assurent que les règles de conduite sont respectées. Par exemple, que les baigneurs se rhabillent avant de quitter la plage, ou encore plus récemment, que les gens portent bien leurs masques au moment du Covid. En même temps, la multiplicité d'équipements, d'espaces et de fonctions qu'on trouve sur la corniche en font un lieu ouvert, et notamment ouvert aux appropriations par ses usagers. C'est de cela que j'aimerais parler maintenant. Les rythmes de la corniche reflètent ceux de la vie citadine à Abu Dhabi. Tôt le matin, on y croise surtout des sportifs, venus faire du jogging ou de la marche rapide avant d'aller au travail. Et dans ce sens, la corniche représente une alternative aux salles de sport fermées, qui sont souvent chères. Durant la journée, les ouvriers, majoritairement sud-asiatiques, qui travaillent sur des sites alentours, viennent parfois y prendre une pause et dormir à l'ombre sur l'herbe. On y trouve aussi des touristes, souvent occidentaux, qui profitent de la plage. Dans l'après-midi, les mères ou les nourrices accompagnent leurs enfants sur les aires de jeu à la sortie de l'école, où on y croise aussi des colligiens, des lycéens et des étudiants qui viennent marcher avec leurs amis et s'arrêtent pour prendre une glace ou un café. On y voit aussi des groupes de femmes qui s'installent sur l'herbe pour le goûter, en dépliant des nattes avec des thermos de café et des petits gâteaux. En fin de journée, la fréquentation se fait plus importante, et tous ces groupes, en quelque sorte, se croisent. Ceux qui pratiquent des activités sportives, individuelles ou collectives, puisqu'il y a aussi sur la corniche des terrains de volleyball, de foot ou de basket, dans les parcs et le long de la plage, ou encore les familles qui se promènent au fond du vélo. En soirée et le week-end, les sociabilités de l'après-midi, qui sont surtout féminines avec les enfants, laissent la place aux pique-niques familiaux, qui sont souvent des événements de plus grande ampleur. Donc là, les gens viennent avec table et chaise, plusieurs familles s'associent parfois pour faire cuire de la viande sur les barbecues ou en pierre qui sont mis à disposition dans les parcs. Les gens allument des narguilés, jouent aux cartes, jusque tard dans la soirée. Cette pratique du pique-nique est souvent associée aux familles levantines, ce qu'on appelle en arabe les ahalacham, mais elle a aussi été adoptée par d'autres groupes. Par exemple, il n'est pas rare que le week-end, on voit des bandes d'amis de philippins qui se réunissent pour célébrer un anniversaire. La corniche, c'est donc bien un espace public, dans le sens où elle est investie par des communautés variées qui, pour un temps, y inscrivent leurs pratiques et y juxtaposent différentes manières d'habiter, de percevoir ou de pratiquer la ville. En ce sens, elle s'oppose aux communautés résidentielles fermées qui se sont multipliées à Abu Dhabi ces dernières années et qui ont aussi des parcs, mais destinés à servir des groupes de voisinage beaucoup plus homogènes. Comment peut-on alors analyser les sociabilités qui prennent place sur la corniche ? Comment y cohabitent des activités et des groupes variés ? Une réponse possible à ces questions, c'est de se pencher sur la manière dont les usages de l'espace produisent des territoires distincts et soigneusement délimités sur la corniche. Le pique-nique familial, par exemple, recrée un espace intime au sein de l'espace public. On s'assoit en cercle autour de la nourriture. Les nappes, les tables ou les paniers servent à marquer l'espace familial. C'est une intimité au sens de l'entre-soi, d'autant plus que justement, ces pratiques sont souvent celles de familles levantines qui partagent donc une appartenance régionale commune. Ce marquage de l'espace n'implique pas bien sûr l'absence d'interaction avec ses voisins temporaires, pour demander un ustensile ou une épice manquante, parfois même pour partager un plat. Certains parcs sont même réputés pour être des lieux où les mères repèrent des époux ou des épouses potentielles pour leurs enfants. En ce qui concerne les sportifs, ce marquage se fait plutôt par les modes de présentation de soi. L'adoption par exemple de vêtements et de chaussures de sport, voire d'écouteurs pour la musique, permet de côtoyer les autres sportifs tout en limitant les interactions possibles. Et cela est particulièrement important du point de vue du genre, puisque l'exercice du corps en public par les femmes ne va pas forcément de soi. Sur la corniche, on a d'une part le discours adopté par le gouvernement émirien depuis quelques années, qui encourage la pratique sportive pour des raisons hygiénistes. Et d'autre part, ce discours rejoint les équipements disponibles pour rendre en fait cette pratique du sport par les femmes légitime. En effet, par exemple, les vélos à 3 ou 4 roues qui sont loués sur la promenade sont présentés comme compatibles avec le port de la Rabaia, donc l'habit national féminin. Parallèlement, le sport qui est pratiqué en groupe permet des interactions de passage, discuter d'un exercice ou commenter un mouvement, qui peuvent contourner temporairement ces normes. Donc ces usages de la corniche, le type d'activité, le moment de la journée, les modes d'installation ou de déplacement, contribuent à délimiter des territoires qui permettent le partage de l'espace. Par moments, cependant, ces limites symboliques ne suffisent pas et nécessitent parfois des frontières plus matérielles. C'est le cas notamment autour de la plage. Peu de temps après son ouverture, une distinction a été créée entre les plages publiques et les plages familiales qui sont payantes et où les hommes seuls ne sont pas admis. Et les raisons citées pour cette séparation invoquent souvent le fait que des femmes de diverses nationalités se seraient plaintes des regards des hommes sur la plage publique. Ces conflits mettent en avant les hiérarchies de classe, d'ethnicité ou de nationalité qui subsistent, mais aussi le fait précisément que la corniche est un espace où se croisent des populations qui ne se croisent pas forcément ailleurs dans la ville. La corniche d'Abu Dhabi est donc un lieu où se croisent les différentes communautés qui peuplent la ville et par la même occasion un lieu où s'élaborent les interactions qui sont possibles et celles qui ne le sont pas. Les formes d'intimité à ciel ouvert qui sont mises en scène, familiales à travers les pique-niques, individuelles ou collectives par le sport, sont aussi autant de manières pour les citadins de s'approprier la ville. Et cette appropriation est particulièrement visible dans la manière dont la corniche participe à une mémoire urbaine. Tous les résidents de longue date ont au moins une photo de famille prise sur la corniche, soit à l'occasion de la visite de parents venus de leur pays d'origine, soit des photographies d'enfance auprès d'un des nombreux monuments qui ornent cette promenade. La corniche actuelle a été entièrement refaite au début des années 2000 et de nombreux résidents expriment de la nostalgie pour la corniche précédente, celle des années 80, et pour un bâtiment en particulier, la Volcano Fontaine, devenue le symbole des générations qui ont grandi dans la capitale émyrienne dans les années 80-90. Ces discours sont une manière comme une autre de marquer leur appartenance à une ville qui est en constante transformation et en quelque sorte, cette nostalgie crée une autre forme de proximité collective entre l'ensemble des citadins. de la salle. Et donc, je vais vous en avoir un instante de la visite, d'avoir un instant de la visite. Et donc, j'ai intéressant la vérification. D'ailleurs, on va vous demander de la visite à la visite. L'ensemble des années 80-90. Donc, j'ai maintenant à la visite. Un instant de la visite. D'ailleurs, je vais vous donner cette visite. À la visite. Sous-titrage FR ?